Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo GeekTech, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui ce sera en fait une vidéo qui va permettre de pouvoir transférer ces fichiers depuis un PC à un autre via deux éléments, le premier c'est un câble Ethernet et la seconde chose c'est le programme qu'on va pouvoir utiliser, alors ne quittez pas on va vérifier ça tout de suite et nous revoilà sur le PC pour qu'on puisse commencer le tutoriel, alors donc la première chose à faire c'est de télécharger le programme qui vous permettra de faire le transfert, il suffit d'aller sur le site que je vous mettrai dans la description qui est Ducto R6 et vous descendez tout en bas de la page ou vous allez pouvoir le télécharger, vous remarquerez qu'il est compatible Windows, Mac et Linux, donc vous avez la possibilité de pouvoir transférer entre deux systèmes différents sans aucun problème, du moment que vous le faites vous partez sur panneau de configuration puis sur le centre réseau et partage, vous sélectionnez modifier les paramètres de la carte et vous raccordez votre câble Ethernet afin qu'il soit reconnu, du moment que c'est le cas vous faites un clic droit sur la carte Ethernet et puis sur propriété, vous cherchez le protocole Internet TCP IP V4, vous le sélectionnez puis vous cliquez sur propriété à nouveau, à présent vous sélectionnez utiliser l'adresse IP suivante ou vous devez attribuer une adresse IP qui est 192.168.0.1 Le masque de ce réseau est par défaut donc vous faites ok, vous fermez tout et on passe au second ordinateur ou on fait la même chose sur le panneau de configuration, modifier les paramètres de la carte, n'oubliez pas de désactiver la Wifi si vous l'avez pour ne pas créer de conflit et on part sur la carte réseau Ethernet on fait propriété donc même chose que tout à l'heure protocole Internet TCP IP V4, propriété, utiliser l'adresse IP suivante donc cette fois ci on attribue la même chose au début 192.168.0 et on met .2 puisque sur le premier on a mis .1 pour ne pas créer de conflit, masque de ce réseau qui est automatique et on fait ok et on ferme le tout, à présent qu'on a terminé la configuration on peut lancer le programme d'UCTO R6 donc on le fait sur le premier ordinateur et à présent on le lance sur le second également et vous remarquerez que le premier ordinateur et le second se connecte puisque les deux reconnaissent leur nom d'utilisateur du moment que c'est fait on est sur la liaison et on peut faire par exemple écrire des messages et les envoyer entre le premier PC et le second vous voyez que c'est quasi instantané on va faire la même chose par rapport à un fichier et on va essayer d'envoyer une image on la sélectionne et on envoie et vous voyez que c'est également quasi instantané pour l'envoie d'une image d'un PC à un autre on peut faire l'effet inverse puisqu'on va l'envoyer à présent de l'autre PC donc vous remarquerez que c'est très rapide pour le transfert puisque c'est en ethernet donc la liaison elle est bien établie et ça vous permet de pouvoir transférer des données très rapidement après il peut y avoir un changement de vitesse entre les deux ordinateurs et tout dépend du disque dur et de la mémoire qui est dessus mais ça reste plus rapide si on compare avec une clé usb ou une transmission en wifi sachez également que vous avez la possibilité de pouvoir modifier les couleurs au niveau du programme ce n'est pas quelque chose de vraiment utile mais ça peut des fois donner envie d'un petit peu changer par rapport à ce qu'on voit d'habitude et voilà tout pour ce programme j'espère que ce programme va vous être utile n'hésitez surtout pas de poser des questions si vous en avez au niveau du commentaire et si ça vous a plu n'hésitez surtout pas de vous abonner j'espère qu'après cela vous n'aurez plus de problème de transfert de gros fichiers ou de dossiers entre deux ordinateurs sur ce je vous souhaite une agréable journée portez vous bien